Il lui reste 12 jours pour se faire connaître. Agnès Pannier-Runacher débarque dans la deuxième circonscription du Pas-de-Calais sous les couleurs de la majorité présidentielle. Je suis la seule candidate ici, je prends la relève de Jacqueline Macquet à soutenir Gabriel Attal. Pourquoi vous n'êtes pas présentée avant ? Car après quatre mandats, la députée renaissance sortante Jacqueline Macquet ne se représente pas. Alors la ministre déléguée à la souveraineté alimentaire relève le gant. Lundi, je n'avais pas du tout l'idée de m'engager sur ce territoire. Les circonstances ont fait que nous devions avoir un candidat qui représente ce gouvernement, qui représente Gabriel Attal, qui soit capable à l'Assemblée nationale de défendre ce territoire. Elle qui vit à Lens, récuse toute accusation de parachutage. Et pourtant, l'ancien suppléant de Jacqueline Macquet semblait le candidat naturel pour prendre sa succession. Nicolas Defachel, le maire de Saint-Laurent-Blangy, se présente donc sans étiquette. Mais avec le soutien du maire d'Arras, Frédéric Le Turc, très critique envers Agnès Pannier-Runacher. Frédéric Le Turc, effectivement, a dit que c'est une connerie. En tout cas, moi, je ne vois pas le sens, je ne comprends pas le sens. Je pense qu'il y a une demande du citoyen de se sentir représenté par des élus locaux qui sont attachés, qui tous les jours sont à leur contact, qui tous les jours sont en première ligne, pour être à leur écoute ou pour apporter des solutions ou même pour accompagner leurs initiatives. Alban Ezel, lui aussi, joue la carte locale. Conseiller municipal d'opposition à Arras, il était déjà candidat du Rassemblement national aux législatives de 2022. A l'époque, il est battu au second tour, mais dimanche dernier, le RN est arrivé en tête des Européennes dans sa circonscription. D'élection en élection, nous progressons, puisqu'on retrouve aussi les problématiques au niveau national dans la circonscription. C'est-à-dire que les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes de sécurité, les problèmes de drogue, les habitants de la circonscription les connaissent aussi, comme le reste du territoire. Donc forcément, de plus en plus de Français plébiscitent nos propositions et on le retrouve forcément dans notre circonscription dans la Rajoy. Un programme que compte bien combattre le nouveau Front populaire et son candidat, le conseiller régional écologiste Alexandre Cousin. Le 30 juin, il pourrait bien bénéficier de l'émiettement des voix à droite. Il y a de la division à côté, j'allais dire, c'est pas mon affaire et c'est pas notre affaire. Nous, en plus, en dix jours, on n'a franchement pas le temps de s'occuper de ça. On fait campagne sur le terrain à fond. La clé ici, c'est la participation. Il faut que le peuple et les gens de gauche et écologiste aillent voter. Il n'y a aucun habitant de cette circonscription qui a envie de voir Arras basculer à l'extrême droite. Dans la deuxième circonscription du Pas-de-Calais, quatre autres candidats se présentent aux législatives.